Bonjour tout le monde, oh mon t'as dit là, ça fait 100 émissions, on l'a pas, un matin on l'a, tu vois, on attendait plus rien, on était au point zéro ce matin parce que notre invité nous remet au point zéro constamment, on a un super invité ce matin que j'aime de tout mon coeur et je pense que Dodo aussi, oh ben écoute, c'est un chouchou, on est bien énervé, je suis bien énervé, à chaque fois que tu viens, je suis comme une enfant qui s'envoie, j'étais son cadeau de Noël, c'est le déballage qui est le fun, on va déballer avec Denis Jutras, notre invité d'aujourd'hui, on va l'avoir avec toi, voilà Denis, bienvenue, merci d'être là, merci d'être là, je t'ai apparu, tu es apparu, tu es descendu du ciel, on te voit dans toute ton intégrité, c'est super, merci, merci d'être là et on a un beau thème avec toi aujourd'hui qui est de comment créer à partir de notre conscience en utilisant nos mémoires, oui, c'est ça, un gros programme, oui, puis Denis va nous faire aussi un petit protocole au cours, Denis, tu nous as... ah oui, c'est vrai, j'ai préparé mes petits trucs là, j'ai les ai, j'ai même deux options, pour vous montrer, oui, pour vous montrer qu'est-ce que c'est un protocole, parce que souvent il parle de remettre... Oui, c'est intéressant de le dire, c'est que quand on... la matière existe parce qu'on y met notre attention, tu sais, la matière, donc si tu regardes n'importe quel objet, juste parce que tu le regardes, les molécules changent, ça veut dire que ta vibration puis ta parole, quand on parle de programmation, on parle d'un double, ta conscience, mais... est-ce que vous êtes là? Oui, on est là, c'est juste que ton image est figée, mais on t'entend bien, on t'entend, mais tu bouges plus, tu bouges plus, attends, attends, je vais faire ça, je vais faire ça, êtes-vous là? Oui, on est là, mais là t'es là, oui, t'es là, oui, ah là tu bouges, pour moi t'avais manqué une marche en descendant du ciel, ouais, c'est ça, ça a dropé, ouais, j'ai descendu trop vite, fait que là, quand on parle de ton double, on parle de ta conscience, de ton observateur, puis cet observateur-là, c'est celui qui observe ton égo, puis ton personnage, puis la vie, à travers une conscience intérieure dans le corps, fait que c'est ça ton double, quand on parle de double, c'est comme un grand jeu, fait que si on fait un protocole, c'est un mot, là, une programmation, une induction, si on le part à partir d'une partie dépolarisée, ça veut dire qu'on est branché sur un champ quantique unifié, on est sorti de la dualité, dans le fond, à ce moment-là, il est beaucoup plus efficace, parce que t'es au point zéro dans ton double, t'es hors dualité, fait que tes doutes, tes peurs, même si tu y crois pas, la partie de toi qui penses, ça marchera pas, la partie de toi qui penses que t'es un imposteur, la partie de toi qui penses que c'est l'illusion, tout est intégré dans ta parole, c'est que c'est une dépolarisation, fait que tes charges négatives et positives sont intégrées, fait que quand on fait une induction ou une programmation, même une hypnose, on pourrait dire, si on est dans cette conscience observatrice dépolarisée, la vibration de tout ça est beaucoup plus rapide, en fait, parce que ça veut dire que la parole, la vibration, l'affect de la cellule et les molécules de la cellule qui se mettent à entendre ta programmation, parce que tout ton système corporel est intelligent, fait que c'est, moi mon travail c'est beaucoup de revenir dans la matière en 2017 quand je suis décédé, j'étais quelqu'un qui était très éthérique, moi très perché, je te dirais, très peu ancré, puis quand j'ai vécu mon expérience avec les passages dans les mondes où j'ai été, la dernière étape ça a été, tu reviens, terminer le travail dans ta corporalité, fait que moi ça veut dire que j'avais toujours refusé l'incarnation, je trouvais que c'était une lenteur épouvantable, je trouvais que le monde n'était pas vite, je trouvais que tout était lent, je trouvais que tout prenait tellement d'énergie, parce que quand tu es vite, ta conscience est déjà arrivée quelque part, fait que j'étais hyper, c'était très difficile pour moi la matière, fait qu'en revenant à celle-ci, bien ça a été de la diviniser dans le fond, ma nouvelle étape après 2017 ça a été de remettre l'importance du corps organique, puis moi j'étais malade beaucoup, je suis revenu très magané avec des, j'ai été hypothéqué, souvent les gens vont me dire, t'es chanceux d'avoir vécu ça, parce que où est-ce que t'es aujourd'hui, je dis, c'est pas simple de même, j'ai été hypothéqué à beaucoup de niveaux, puis je suis pas revenu avec une Ferrari, moi là, tu comprends, mais je fonctionne du tout bien, parce que je rentre, j'ai appris à rentrer dans mes systèmes corporels, fait que j'ai appris à rencontrer mes glandes, mon système vagal, mon cerveau limbique, pour moi c'est tous des amis ça. Les poumons, j'ai tout visité, les atomes, les couacs, les murons, les cordelettes, j'ai tout connecté à toutes ces parties corporelles, ce qui a permis que je sois encore en vie, puis quand même en très bonne condition, puis capable de fonctionner avec des handicaps, moi ça m'a laissé des handicaps, mais quand même, j'ai de l'énergie en esti, tu comprends, malgré tout, j'ai plus de cartilage dans les genoux, je n'ai plus d'inchevilles, je n'ai plus dans l'épaule, il me manque une rétine, j'ai deux verres de changé, le sang il circule pas, comme habituellement, là, tu comprends, puis là, tu sais, je fais du sport, du ski de fond, à tous les jours, tatata, je travaille, puis j'écris, puis bon. Fait que ça, ça veut dire que j'ai rentré à l'intérieur de mon corps, c'est que ma conscience, j'ai compris, puis j'avais un personnage. Le je, il est basé sur ce qui s'est passé dans le passé. Fait que ce que ça crée, en fait, c'est ça qu'on disait tantôt, c'est intéressant, c'est que le bain chimique des chemins neurologiques, des synapses qui se créent, crée une biochimie corporelle qui a une vibration. Fait que, une émotion, c'est quoi? C'est, c'est chimique, c'est des pepsides, c'est un échange incroyable de biochimie, là, comme si tu faisais une recette qui va te donner, exemple, l'espoir, qui va te donner la joie, qui va te donner la tristesse. Fait que cette biochimie-là qui s'installe dans le corps, elle a une vibration. Tu l'as dit tantôt avant l'émission, tout est vibral. Donc, la vibration, à force de répétition, ben, ton système, il devient comme addict à ces états-là, même s'ils sont négatifs. C'est ça, les traumatismes, dans le fond. Puis la vibration de ça va attirer les événements, les personnes et les relations pour répondre à l'émotion et la pensée qui est une croyance. Mais une croyance identifiée au personnage. Donc, ça veut dire que si t'arrives à changer ton bain chimique, tes états, ça veut dire la transmutation des états, si t'arrives à utiliser ta part et la transformer, je sais pas moi, en création, ben, à ce moment-là, ton bain chimique change. La vibration extérieure, à toi, va t'amener autre chose. Fait qu'est-ce qui crée ça? Est-ce que c'est nous autres? Non, c'est vraiment la répétition de pensée. Fait que quand on a une histoire, on se développe des sous-programmes qui sont des sous-structures qui vont créer une forme de perception de la réalité ou ce qu'on va nommer par nos pensées, les événements, les personnes, le jugement, la critique, l'analyse, qui vont créer une biochimie corporelle. Puis à la force de répétition, ben, ça crée. Une réalité. Ça crée la réalité. Fait que c'est pour ça qu'on est créateur de notre réalité. T'es, moi, je mets un bémol là-dessus. Si t'es conscient, puis t'es capable de te reprogrammer, là, je parle de création, mais si tu subis ta programmation, ben, t'es pas créateur. Donc, est-ce que t'es coupable de ta programmation? Non, c'est de la programmation. C'est ça, la programmation. Fait qu'il y a un astral qu'on appelle un état de conscience. Quand ta vitesse, moi, je dirais de l'atome, va plus vite. Un atome, ça contient, on l'a déjà dit, les électrons. Puis dans le noyau, t'as les protons le plus et le moins. Le moins est sous-utilisé ici. C'est-à-dire que les charges négatives, on veut s'en débarrasser ou on veut les diffracter. Fait qu'on les gaspille. On veut dire que la lenteur de la matière est très présente. La conscience, la conscience va passer par une mutation corporelle qu'on appelle un cas de silicium piezoélectrique. Ça veut dire que la vitesse va augmenter les charges électriques qui vont mettre des pressions sur les métaux de ton corps, qui vont te donner comme une connexion. C'est ça, le futur qui s'en vient. C'est inévitable. C'est solaire, c'est la lumière qui rentre dans la matière. Donc, ça veut dire que si tu augmentes ta vitesse cellulaire, c'est ça, quand je parle de vitesse, ça donne plein de bénéfices. Ça veut dire que ça donne un grand recul. Tu sais, ton double, c'est ta conscience qui observe. On a tout un, c'est ça qui est extraordinaire. Mais plus tu lui mets une charge négative et positive, plus il se recule, plus il observe. Puis à un moment donné, il devient décisionnel. Ça veut dire que la vitesse étant augmentée, tu t'identifies à ton grand jeu pour superviser le petit jeu. Puis le petit jeu, c'est pas un démon, c'est pas luciférien, c'est pas un personnage à rejeter. L'ego, c'est un personnage temporaire avant d'avoir notre conscience qui fait que si on l'aurait pas, on serait complètement timbré, perdu et fou. Donc, ça donne une identité. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que quand l'âme, elle a quitté l'unité pour la séparation, elle a perdu sa divinité pour la croyance. Donc, elle a perçu, en fait, des croyances qui sont pas réelles. C'est ça l'illusion. Fait que tout ça parle de la chute, le trauma, où elle oublie qui est allée, puis elle pense qu'elle a été exclue du savoir, si tu veux, quantique ou du champ quantique, parce qu'elle était pas correcte, parce que ça. Puis tout ça crée de l'histoire puis de la mémoire. Cette mémoire-là se retrouve dans ta cellule. Elle se retrouve imprimée dans ton ADN et dans, s'il te plaît, la cellule. Fait que la transmutation, si on la fait organiquement, ça veut dire qu'elle va transmuter la mémoire de l'âme. Ça, ça veut dire de tes vies, de ta transgénérationnalité, de ta vie en présence. Présence, essence. Essence, c'est féminin et masculin. Fait que mon travail, moi, quand j'ai été dans cette expérience-là, dans la MDA, moi, j'ai vu le féminin puissant, avant la chute. Donc, j'ai vu la force du féminin qui a mis au monde le masculin. Fait qu'ici, là, t'as une source noire qui porte ce qui va exister, qui met au monde par un Big Bang, le soleil central, qu'on appelle le supramental. La source se retrouve dans le noyau du soleil central. Fait qu'on est très loin ici de ce soleil-là. Pour aller explorer, parce que c'est tout le temps de l'expansion, on crée un esprit et une âme. Ça, c'est ton couple cosmique. Ton âme ici est puissante. Elle l'a mis au monde. Elle portait. Ça, c'est quelque chose, là, le féminin sacré. Puis ici, quand elle quitte, elle pense qu'elle était exclue parce qu'elle n'était pas correcte. Elle est inférieure. Elle est coupée. Fait qu'on appelle ça la quarantaine, comme vous le savez, mesdames. On a perdu qui on était dans le chemin. C'est une involution pour retrouver qui on est. Fait qu'on a été dans l'abîme. L'abîme, c'est la déconnexion. Donc, ça veut dire que le personnage et l'égo, ce que je voulais dire tantôt, est essentiel parce qu'il donne, c'est une compensation aux membres d'identité réelle qu'on a. Plus on trouve notre identité réelle, plus le personnage et ta conscience se rapproche, se rapproche, se rapproche comme ça. Puis là, ça devient plus facile à vivre parce qu'un et l'autre se parlent. En fait, c'est qu'identité, tu as deux identités, mettons. Celle-là, elle commence à prendre de la place puis lui, il commence à y faire confiance. Fait qu'il laisse de plus en plus ses programmes de survie, ses croyances, ses limitations. Il se rapproche. Fait que la cohabitation de l'égo puis de ton double ou de ta conscience commence à travailler ensemble. Fait que dans ce que j'ai vécu, l'égo, on a tendance, quand tu touches à ta divinité, à vouloir t'en débarrasser ou l'exclure. T'sais, à vouloir... En spirituel, ça va être ça. Mais ça, ça veut dire qu'on est encore dans la dualité. Oui, il devient le méchant. Ben, il devient un problème, t'sais, un problème parce qu'il est dans le corps de désir, le corps mémoriel. Elle a survit beaucoup. L'égo, c'est... La déconnexion, ça a amené une vie ici de survie. Dans le fond, on a été beaucoup dans le monde de la prédation, prendre le pouvoir puis dominer. Puis là, on est en train de faire intégrer ces charges-là. Ça veut dire que les charges de part étaient beaucoup dans les premiers chakras en bas. puis on est en train d'apprendre à les inspirer. Et on inspire la charge négative. On expire la charge positive pour qu'elle descende en bas. On laisse agir puis on va dans notre vide. Fait que ça, on transmute la mémoire cellulaire comme ça. Fait que c'est le contraire de ce qu'ils nous ont dit. Tu sais, on exclut le stress, non, inspire-le. C'est une charge. Fait que si tu l'inspires, bien, ça veut dire que ta charge négative est équivalente à ta charge positive. Réellement, ça veut dire que ton atompe va plus vite. Il donne quoi par le neutron? Ton électricité. Fait que c'est ça. Puis la charge positive, on lui permet de rencontrer la charge négative. Parce que quand on excluait à l'extérieur, on séparait ça encore. C'est ça. Vu qu'on était tout ça part de l'expérience de la chute, ça veut dire qu'elle avance qui est moins que lui. C'est pas lui le problème. C'est elle dans cette expérience-là. Fait qu'on diffracte notre énergie. On veut pas avoir la peur, on veut pas avoir l'anxiété. Plus tu la diffractes, plus l'anxiété va monter. Oui. Plus l'obsession mentale qui est de la folie va monter. Parce que tu habites pas ton corps. si tu dis ceci, puis plus tu fuis ton corps, plus il va vivre en fait un système envahi. Ça veut dire que ton vide n'est pas habité par toi, t'es faite de 99% de vide. Ça veut dire que ton vide, tout ce qui est éther, le vide n'est pas vide. Le vide, c'est un champ d'information, mais il va rentrer dans ton vide. Donc, ton corps va devoir se défendre contre l'envahissant. Ça veut dire qu'il crée tout le temps la défense qui va jusqu'aux maladies auto-immunes. Plus tu rentres dans la matière, plus ton vide est habité par ton essence et ton identité, plus tu peux à ce moment-là avoir une frontière, une frontière saine qui fait que tu cohabites facilement avec les autres. Quand on parle d'astral, c'est un monde temporaire d'involution qui est basé sur une dualité. Le bien, le mal, le bon, le pas bon. Il y a comme un système qui gère ça. Puis quand tu es dans cette dualité-là, au niveau de ton corps puis de ta conscience, l'astral est très, quand on en prend conscience, on comprend qu'on se fait manipuler, inducter, c'est-à-dire qu'on reçoit des fréquences qui changent nos ondes cérébrales. Donc, nos pensées sont colorées par des égrégards, des hologrammes, tu comprends? Les ondes de notre corps, on est comme une antenne, nous autres, les sites. Quand tu commences à réhabiter ta forme, ton corps, avec ta conscience, ton antenne, à ce moment-là, elle ne fonctionne pas de la même façon. L'astral, tu peux l'inspirer. L'astral, c'est le monde du karma. On parlait de ça. C'est quoi le karma? C'est un programme. Un programme, une croyance. C'est comme une roue qui tourne comme un hamster puis t'es dedans puis tu reviens dedans puis dans cette roue-là, t'as des allégeances, des contrats, des pactes, t'as des attachements. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que tu vas transporter l'histoire de la mémoire transgénérationnelle aussi dans ta réalité. c'est que ça veut dire que c'est comme un piège. Fait que ce qui nous intéresse, c'est de sortir du piège, c'est-à-dire de coexister avec tout ça sans être affecté puis envahi par ça. C'est ça, la souveraineté. Ça veut dire que ça prend une forme d'autorité pour s'affranchir du conditionnement inconscient, subconscient qui nous maintient là-dedans. C'est pour ça que, c'est pour ça, oui, vas-y. T'inspires le karma puis t'expires la souveraineté au point zéro, ça pourrait être quelque chose comme ça pour te débarrasser de toute cette programmation-là. Pour moi, le karma, c'est une prison, c'est un conditionnement, c'est une répétition, c'est des, c'est un, c'est un manque de compréhension et d'intelligence et de savoir sur ta réalité qui fait que tu crois à ça parce que tu crois à ça c'est une réalité, c'est toujours comme ça que ça marche, l'astral. Donc, tu expires ta liberté, ta souveraineté ou tu peux expirer la coexistence, tu peux en faire plein mais tu peux aussi l'affranchissement. Oui, s'affranchir de... Oui, c'est comme, tu sais, fait qu'on peut comprendre tout ça avec le mental, mais l'inconscient est lié à ça, est lié à ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout mettre ça en lumière puis c'est ça le processus de conscience c'est que les choses vont monter. Fait que quand qu'elles montent, ça peut être, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi de la manipulation. donc tu peux être manipulé par des charges qui vont te faire réagir au niveau émotionnel. Là, ça peut être intéressant de dire je ne vis pas de mémoire, j'accepte de vivre le réel mais pas la mémoire. Et des fois, c'est la mémoire qui monte de ta cellule qu'il faut que tu transmutes. C'est subtil, fait que des fois, il faut s'objecter à vivre la répétition ou la perception puis des fois, il faut plonger dedans. Puis quand tu plonges dedans, ça veut dire que tu vas inspirer l'inconfort. Tu vas expirer le confort. Tu vas laisser agir puis tu vas expirer dans ton vide. Mais ça, tu as tout le temps, il y a tout le temps un plateau qui émerge après. Ça veut dire que tu vas avoir eu la chance de pouvoir transmuter la mémoire cellulaire pour imprimer ta cellule de plus de sens. Des fois, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas toujours confortable. L'alchimie, l'alchimisation va des fois faire monter cellulairement quelque chose. ça veut dire quand c'est le temps, ça veut dire que les événements vont se rapprocher. tu vas avoir ça, ça va revenir, ça va te déranger, ça, ça va te déranger, ça, ça va te déranger. C'est le temps. Ça, ça veut dire que tu es prêt à inspirer, tu vas inspirer ton insécurité dans ta terre. C'est le temps. Là, tu vas rester dedans puis tu vas la respirer, l'expirer. Tu laisses agir, tu laisses agir, ça veut dire le point zéro, ça. Quand tu inspires quatre ans, tu expires quatre ans, tu laisses agir, c'est ça le point zéro. Puis le laisser agir est aussi important que de mettre l'intention d'inspirer puis d'expirer. Quand tu inspires puis tu expires, c'est une décision de volonté qui est yin. Quand tu laisses agir, c'est yin. Là, tu la laisses travailler. Puis après ça, tu expires dans ton vide. Ce que ça veut dire, c'est que ta fréquence, qui est ton essence, va résonner dans ta caisse de résonance qui est ton corps. Comme tout est inversé sur Terre, nous autres, ce qu'on a appris, c'était d'expirer ce qu'on ne souhaite pas. Toi, tu enseignes l'inverse. Tu inspires ce que tu ne souhaites pas puis tu expires ce que tu souhaites. Mais on a vécu toute notre vie comme ça. Tu sais, quand tu fais de la méditation, du yoga, tu inspires puis tu expires la tension. Tu as toujours l'idée de se purifier. Tu as toujours l'idée de que l'animalité est sale. Donc, pour devenir divin, il faut rejeter l'animalité puis ses pulsions puis ses désirs pour devenir un être pur. Ça, c'est l'âme qui croit ça. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme, c'est l'astral ça. Puis là, on dit dans le passage, divinise l'animalité, tes pulsions, tes peurs comme des charges équivalentes à la lumière pour que ton âme, l'organique, puisse faire émerger le masculin dedans. Il faut que ses forces féminines augmentent. Féminine, c'est dans le sens puissance, c'est dans le sens énergétique du terme. Mais organique aussi, la cellule, elle est féminine. C'est une énergie hyène. Fait que quand on inspire le hyène, en fait, on va dans le sens de la nature. L'inspiration, c'est yin. L'expiration, c'est yin. Fait que l'inspiration, c'est yin, parce que tout est contenu. Tu comprends, c'est le féminin. Puis le manifester, c'est l'expiration, c'est yin. Fait que c'est juste le sens naturel des choses. Puis ici, vu qu'on est inversé, comme tu disais, on a cru que pour devenir libre ou l'autre, on va expirer à l'extérieur. L'expulsion. Quand on l'exclut, on nourrit des systèmes qui créent, avec cette charge-là, le même état, la même émotion, le même événement. Puis ils peuvent même prendre des charges, exemple, de peur pour créer des conflits mondiaux. Fait que c'est, j'ai raison, t'as tort, on se fait la guerre, la peur augmente, la peur, c'est les premiers chakras, la survie, la prédation, je vais te tuer mon esthé, tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça, ça marche basic comme ça. Fait que si tes charges, ils augmentent, ça veut dire que les charges vont monter dans ton tube pranique. Tu comprends? Quand ils vont monter dans ton tube pranique, ils vont monter jusqu'à ta pinéale, puis ils vont ouvrir par l'hypothalamus, puis ils vont te donner un état de conscience plus branché, branché, connecté, avec des réponses, un savoir, une pensée circulaire, une identité, c'est trippant, c'est trippant. Fait que ça veut dire que cette énergie-là, ça te fait sortir beaucoup, quand elle commence à monter, elle te fait sortir de la part de la répétition mémorielle parce que tout ce que tu ne veux pas, c'est accumulé ici, en bas, fait que ça commence à te dégager puis à te faire monter comme ça. C'est le liquide céphalo-rachidien, tu sais, qui descend jusqu'en bas. Fait que quand tu commences à augmenter ta capacité d'inspirer les charges puis d'expirer le positif, puis là, ça commence à s'équilibrer. C'est corporel, en fait. Ton état de sens, c'est une biochimie. Ça va être le corps qui va te le donner. Ton savoir, ça va être le corps aussi. C'est comme un vaisseau, cette affaire-là. Excusez-moi. C'est pour ça qu'intégrer les charges c'est tout un ordre. Ça, ça ne veut pas dire de rester avec. Quand tu inspires la peur, tu ne restes pas avec. Ça veut dire que la peur se transforme en autre chose. En sécurité ou en confiance. En confiance. C'est ça. Le conditionnement de la mémoire nous maintient dans une histoire qui crée par défaut notre réalité. Comme ça. Il faut utiliser la mémoire de ce qui s'est passé avant pour commander maintenant notre expansion à partir de notre essence. Mais la difficulté, excuse-moi Denis, la difficulté c'est d'en prendre conscience parce qu'on est tellement dans des automatismes. Tu sais, on se disait tout à l'heure « Ah oui, il arrive toutes sortes de... Pourquoi j'ai toujours cet événement-là qui arrive ? Pourquoi il y a toujours ce même problème sous autre forme qui arrive et je suis toujours dedans ? » Mais c'est ça, dans le fond, c'est d'en prendre conscience qu'on est dans un cycle mémoriel qu'on ne réussit pas à se détacher. Oui, c'est qu'on veut solutionner le problème Oui. Alors qu'on doit l'avaler. Oui, l'absorber. L'absorber. Si tu l'absorbes, tu n'auras plus besoin d'avoir un miroir qui va venir. Quand tu vis tout le temps les mêmes schémas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé. C'est ça, la chimie, c'est de l'amour intégral au point zéro, c'est un point zéro amoureux. C'est ça, c'est bon. C'est ça. Fait que là, il faut que tu aimes le rejet, la partie de toi rejetée autant que la partie de toi qui est capable d'être accueillie puis s'accueillir. C'est quelque chose, donc il faut que tu l'inspires. Quand tu l'inspires, le rejet, tu n'en as plus en miroir à l'extérieur parce que tu l'as aimé. Ce n'est pas un amour cucu, c'est un amour de cohabitation des charges de danse énergétique, de plaisir de faire cohabiter des charges, de s'intégrer, de ne pas laisser aucune partie de soi traîner. C'est un plaisir, ce n'est pas un travail. Quand tu vois quelque chose qui se répète, c'est quelque chose comme je te disais tantôt, parce que c'est le temps de l'aimer. Fait que ton insécurité dans le temps, il va falloir que tu l'aimes autant que ta sécurité dans le temps. Quand tu vas essayer de l'aimer, tu n'auras plus besoin d'un miroir qui va te déclencher les charges. C'est ça. La charge qui n'est pas aimée est biochimique, vibratoire, fait qu'elle te fait arriver tout le temps les mêmes affaires. Oui. Parce qu'on est magnétique, on le sait. Cette partie magnétique-là, elle va attirer exactement ce que tu ne veux pas. Parce que tu ne l'aimes pas. Oui. Fait que c'est pour ça que le point zéro, il est une alchimisation parce qu'il te permet d'intégrer les parties de toi cohérentes et incohérentes au point zéro, apaisées et anxieuses au point zéro, limitées et libres au point zéro. Fait que comme j'ai fait une vidéo à un moment donné « Crisez-vous la paix » c'est ça que ça veut dire. Oui, je l'ai écouté. Crisez-vous la paix, arrêtez de vous arranger puis vous réparer tout le temps pour solutionner quelque chose puis faites juste être avec puis vous allez avoir des bien meilleurs résultats. Non seulement ça va vous apaiser parce que vous allez dire « je suis correct puis pas correct au point zéro » puis c'est bien correct de même. C'est super. puis deuxièmement ça vous rentre dans votre corps, deuxièmement vous habitez votre frontière puis vous venez dans le réel vous sortez de votre tête. Quand tu expires dans ton vide là tu sors de ta tête. Fait qu'on pourrait dire que le mental inférieur c'est pas le mental surmental. C'est le surmental en fait c'est une étape qui s'en vient où l'information puis le savoir va émerger du mental. corps ça veut dire que l'information émerge et décodée par ton système nerveux tu sais le long de la colonne puis décodée par ton cerveau après. Fait que l'information est plus vite quand je dis la vitesse c'est ça fait que vu qu'elle est plus vite elle passe après ça par la lenteur pour le décoder mais la réflexion est pas là. C'est créatif c'est instantané instantané tout aussi c'est instantané puis moi c'est pour ça que je fais ce travail-là c'est vraiment j'aime ça parce que j'apprends par ce mouvement-là à rester dans mon essence premièrement deuxièmement ce que je dis aux autres je me le dis à moi puis troisièmement quand je suis là-dedans je suis branché puis je suis dans le présent qu'est-ce que tu veux de plus beau que ça tu pourrais faire des toiles tu pourrais faire quelque chose d'autre tu pourrais faire de la mécanique si tu es dans ton instant de présent ça ferait la même enfant mais moi c'est comme ça par la parole puis la définition de mon être à travers un chemin alchimique qui se continue à chaque année qui me fait complètement changer mes structures moi quand j'ai commencé quand je suis revenu du monde de la mort puis j'ai été là-dedans moi j'ai été 7 jours 8 jours dans les bardeaux ça c'est dégueulasse parce que ça c'est émotionnel quand tu ressens de la culpabilité c'est des gouttes de culpabilité puis tu peux pas te fuir de ça tu as aucune prise de décision c'est affreux tu fais face aux mémoires émotionnelles de l'art c'est pas le fun pas du tout c'est ça l'enfer d'ailleurs quand je suis revenu de là j'étais en crise parce que j'ai vu le marchandage énergétique des forces qui me maintenaient dans cette dualité-là parce qu'il y a un système qui était là donc j'étais en grosse réaction puis avec le temps avec ma corporalité puis ma descente dans la matière puis le point zéro bien l'astral ça me dérange plus je pense j'aide les gens qui sont dans cette conscience-là mais pour moi c'est un état de conscience maintenant qui est plus nécessaire dans ma réalité c'est-à-dire que je suis plus en réaction contre ça parce que je sais pourquoi ils sont là puis je sais que c'est un état de dualité temporaire puis quand que toi tu commences par ta propre individualité à sortir de ça de plus en plus au niveau psychologique mental, émotionnel et mémoriel cellulaire bien tu passes à une matrice universelle tu passes à ton champ quantique quand tu redescends dans ton dans ton vide là le vide n'est pas vide ça veut dire que c'est un champ c'est noir mais c'est un champ avec des lignes imagine des lignes des screens à bébites mais multidimensionnelles de même avec un champ d'informations puis ce que ça veut dire c'est que ce champ ce vide là c'est la source la source c'est le témoin puis là quand tu comprends que c'est pas la source qui t'envoie tes affaires dans la vie qu'elle est juste là en train d'aimer tout ce qui existe jusqu'à temps que tu comprennes qu'il faut que tu la réinformes parce que c'est toi bien là ça change donc fait que la source là est dans tout ce qui existe 70% c'est une énergie noire 35% c'est l'abîme l'anticréation ça prend une force de non-mouvement pour supporter le 5% manifesté c'est quelque chose fait que quand on dit la puissance de l'énergie noire ça vient de tout expliquer comment c'est puissant fait que le féminin ici astral il est pas le féminin réel de la souveraineté c'est un féminin qui attend d'être sauvé c'est un féminin qui doit justifier son existence en s'occuvant des autres c'est un féminin qui a pas assez d'identité puis qui doit avoir des rebranchements pour faire des enfants pour s'occuper des enfants pour justifier son existence pour avoir des liens d'attachement c'est un féminin qui attend que quelqu'un vienne le fusionner pour sortir de toute son insécurité c'est un féminin qui veut sauver puis ici c'est pas ça ici c'est une puissance égale à l'esprit fait que ton féminin il est puissant fait que quand tu commences à réintégrer ces charges-là ben ton 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 esprit puis ton âme ils dansent comme ça tu comprends fait que l'esprit il attend juste la 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 il attend juste le passage qui est en train de se passer pour faire augmenter la vitesse cellulaire c'est-à-dire d'augmenter le contenant égal à celui-ci pour qu'il puisse émerger plus dans la matière fait que c'est sûr que le corps va faire des mutations la matière va être différente fait qu'on sait que ceux ici c'est des molécules lentes danses mais quand ça va vite tu passes ta main à travers la matière c'est des électrons qui ont perdu comme un tafon qui ont descendu si tu veux sont lentes puis quand tu commences à les faire monter ben évidemment ta réalité puis ta perception de la vie change c'est ça ça s'allège aussi c'est moins lourd ça s'allège quand tu as ce chant de quantique là ce qui est intéressant à dire c'est que on passe d'un temps linéaire passé fait ça puis un petit peu de présent tu comprends c'est très lent mais t'es régi par un temps linéaire ça veut dire que t'es régi par ta mémoire puis ton passé puis quand tu tombes dans ton vide t'es régi par un temps circulaire fait que ça ça veut dire qu'il y a le présent éternel qui change le passé puis qui change le futur fait que là tu commences à catcher que ton incarnation tu vas ramener ton cul ici mon petit gars puis tu vas comprendre c'est que c'est ici que tu vas sortir de l'illusion c'est par ta corporalité moi c'est ça qu'il fallait que je comprenne moi je pensais que c'était par la fuite que j'allais sortir de cette cette animalité-là cet égo-là tu sais c'est plate un égo ça répète toujours les mêmes affaires ça croit tout le temps les mêmes affaires ça sent les mêmes affaires puis c'est comme ça puis là ça jacasse sur la verre ça juge puis là ça va au magasin puis c'est-tu que c'est plate quand même tu comprends puis on est tellement plus que ça fait que là moi dans ce temps-là c'était comme ça fait que là je prends cette partie-là l'égo puis je le fais cohabiter pour créer de la vitesse avec le dos donc dans mon temps linéaire quand je rentre puis j'inspire je peux inspirer moi je peux juste inspirer l'âme j'expire l'esprit je laisse agir mais moi mon laisser agir il est aussi puissant que l'action que j'ai mise parce que ça peut pas marcher le point zéro si tu laisses pas la faire se faire ben le monde ils veulent pas laisser faire ça parce qu'ils ont peur d'être vulnérables il aime mieux faire d'être dans l'histoire penser répéter ta 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 parce qu'ils veulent pas laisser faire parce qu'ils ont associé la vulnérabilité à quelque chose de dangereux ben quand tu laisses faire puis t'as un film impuissant tu dis Christ le laisser agir est tellement puissant tellement puissant que je vais le laisser agir je suis en sécurité dans cette puissance tu comprends après ça t'expliques puis tu vas dans ton vide ça veut dire que j'ai accès à mon vide dans mon vide qui que je retrouve c'est mon essence c'est une fréquence une fréquence ça n'a pas de définition tu peux pas je suis pas un monsieur pléiadien avec une grande barbe puis avec une robe blanche là-dedans c'est pas ça je suis juste une présence vibration qui se pose pas de questions puis qui existe puis qui est libre tu sais que ça ça bouge puis je suis une conscience qui observe ça qui est le double puis en plus de ça je suis le témoin du double qui observe la patente fait que je suis plusieurs choses aussi fait que le vide c'est la source c'est la source qui est moi fait que ça veut dire si tu catches ça regarde j'ai des frissons les bouts de totons il y a dur dans ce temps-là c'est exactement ça oui c'est mon signe ça veut dire que si je vais dans cette source-là ça veut dire que la source c'est moi puis je vais l'informer fait que ce que je vais je vais commander tu sais je vais commander avec ce double-là pas l'ego l'ego il est duel je vais commander avec une pensée électrique puis je vais mettre l'état d'émotion comme si c'était déjà là fait que je prends je mets une signature vibratoire dans cette vide-là qui est électrique et magnétique fait que les mélanges des deux créent ma signature c'est comme si je l'envoie dans le champ quantique pour aller chercher l'onde et la fréquence qui existe déjà parce que toutes les possibilités existent vous le savez dans ce champ-là pour Kayal trouver le bon poste de radio puis qui amène ça dans ma réalité puis là je vais dire merci comme si c'était déjà là c'est ça mon merci c'est comme si merci c'est déjà là fait que je fais comme si ça veut dire quoi j'ai installé un bain chemique de satisfaction exemple tu sais moi j'étais un Christ de vieux chialue comme on dit parce que moi j'étais comment je dirais ça moi c'était pour moi papa Dieu m'avait trahi dans la vie quand je suis sorti de disciple moi j'avais l'impression ça c'est un autre archétype on parlait d'archétype ben moi j'avais l'impression mon âme elle pense que ça elle l'a trahi puis elle l'a exclu de là fait qu'elle le laisse ici comme un petit gars dépourvu dans un monde de fou sans venir à l'aide puis lui il prie la nuit le bon Dieu pour qu'il vienne l'aider puis il laisse là dans sa mare non mais c'était ça ma réalité fait qu'est-ce que ça fait fuck you fait qu'il prie le bon Dieu puis dans le fond il l'aï il est pas content de Dieu mais il prie pareil il est pas venu l'aider tu sais dans le petit gars il est pas venu l'aider sans moi de là puis non ça veut dire quoi c'est qu'il prie le bon Dieu il prie le faux Dieu le marchand il comprenait pas une gang qui a fait ça on est une maudite gang ben oui qu'on allait se mettre à genoux c'est prédieux à l'église puis on priait puis on priait puis on priait ben oui mais après ça qu'est-ce qu'on a fait on a utilisé les anges puis après ça on a utilisé les guides puis après ça on est passé par d'autres choses ouais le new age a amené toute une panne mais ça revient au même de sauveur ça revient exactement au même c'est juste le nom qui a changé on ne prie plus Dieu ben oui en 2017 quand tout ça m'est arrivé c'était marre-là moi j'avais plein d'êtres qui travaillaient avec moi je travaillais beaucoup avec des êtres du haut astral moi tu sais j'étais comme connecté puis quand ça m'est arrivé le premier réflexe que j'ai fait c'est quand je suis arrivé chez nous aussitôt que j'ai pu marcher j'ai crissé tout dans la poubelle tu sais c'était comme tabarnak vous m'avez laissé tomber ma gang de chiens c'était vraiment ça tu sais ma pensée de petit gars est encore là à ce moment-là ma grande révolte contre l'astral puis le monde occulte, spirituel devait se passer pour que je désillusionne pour passer à autre chose tu sais j'étais un enfant spirituel dans le fond encore c'est ça que ça veut dire fait que le chant quantique quand tu envoies ta vibration il crée à partir de l'instant présent c'est ça qui est cool ça veut dire que tes mois du passé sont récupérés dans le présent puis ton mois du futur il est ramené dans le présent fait que tout ça fusionne à la même place ouais que quand t'es dans ton moment présent tu touches toutes les sphères du passé et du futur en même temps ouais parce que t'as accès à ton vide mais le vide c'est la source la source c'est toi fait que t'informes la source tu l'informes qui est toi par exemple c'est toi on passe à autre chose qu'on fait ça fait que moi mettons que je disais tantôt le chialeux le résistant à la vie ben j'ai créé une partie de moi qui voulait avoir un bain chimique de satisfaction fait que j'avais toujours un petit bénéfice il faut se connaître le petit bénéfice secondaire de résister c'est de dire je serai pas déçu si tu me laisses tomber fait que je vais rester tout le temps en train de chialer comme ça il y en a une petite porte ouverte ben ouais comme ça ben c'est comme je serai pas déçu la vie de toute façon c'est de la merde fait qu'on va garder ça tu comprends c'est un bénéfice c'est ça un sous-programme c'est un bénéfice secondaire fait que le bénéfice secondaire à un moment donné ben tu dis ok là le bénéfice secondaire est toujours payant à court terme oui moyen toxique et long terme il va te tuer et le bénéfice secondaire il est bon au début mais il devient toxique fait que là il faut que tu dises ok fait que là qu'est-ce que j'ai fait j'ai inspiré l'insatisfaction j'ai expiré la satisfaction j'ai laissé agir puis j'étais là fait que qu'est-ce qui est arrivé c'est que je me suis mis à réaliser que j'avais la vie exacte que je voulais c'est la première fois que j'avais ça après cette transmutation-là d'insatisfaction j'ai resté avec tu sais tout ça le nouveau plateau c'est que là j'ai vu que j'avais exactement la vie que je voulais oui puis là c'est la première fois que je réalisais que j'avais tout ça là puis j'étais satisfait de tout ça je capotais j'étais comme tabarnak tout est là c'est exactement ça ça tient compte de ma personnalité de mes blessures de mon hypersensibilité ma fragilité électromagnétique j'ai une vie où je suis installé pour telle raison j'ai des amis extraordinaires qui ne me culpabilisent jamais qui ne sont pas dans cette énergie-là puis j'ai un chum extraordinaire la première fois que j'ai été satisfait puis que j'ai réalisé que j'avais la vie qui me convenait puis l'inverse c'est la même chose si tu n'étais pas dans ça que tu tournes en rond tout le temps j'étais dans un programme tout le temps le bain chimique puis le système neurologique pour mon bénéfice sonorat s'est installé avec les amis je ne sais pas moi j'échappe quelque chose à tâche tabarnak tu comprends pourquoi il faut faire du lavage tu sais chialer tu comprends résister il y a une façon de survivre à quelque chose mais je ne le faisais pas je le fais dans ma tête je le faisais dans ma tête mais c'est pareil le bain chimique était là la vibration de tout ça attire la preuve que ça va me faire chier tu comprends oui c'est ça tout le temps ça allait aussi faire du lavage mais la satisfaction l'état de satisfaction vibratoire parce que l'insatisfaction je l'ai aimé je ne l'ai pas arrangé je l'ai respiré je l'ai aimé je l'ai fait coïciter à la satisfaction le bain chimique ce que ça fait puis le système des nouvelles tracks me fait arriver des expériences où j'ai plus la réponse de la satisfaction je la vois plus en tout cas c'est le fun c'est pas bien ou mal c'est juste de comprendre que l'histoire c'est une structure qu'elle s'imprime puis au-delà de toi ça crée quelque chose au niveau des glandes endocrines crée une vibration qui attire tout le temps dans la preuve de ton esti d'état fait que c'est pour ça que comme on disait tantôt c'est pas le karma ça c'est pas Dieu qui t'envoie ça c'est fait qu'il faut être conscient qu'on peut vraiment si on aime ce qui est imprimé on l'avère puis on expire notre nouvelle création égale on laisse ça gérer on va dans le vide on peut changer de sa affaire ça marche en tout cas moi je l'expérimente régulièrement tous les jours il y a quelque chose qui m'arrive où j'inspire ce que je souhaite plus puis j'expire la nouvelle chose que je souhaite créer puis tu te jures t'as des résultats ça peut pas faire autrement de toute façon ça change ton état instantanément dès que tu te mets à inspirer mettons que je suis impatiente au volant je vais inspirer l'impatience puis dès que je fais ça j'arrête d'être impatient c'est comme si tu la reconnais oui je l'aime la reconnaissance je pars à rire parce que je trouve ça drôle je me trouve drôle de chialer après le chapeau lunette en avant qui roule à 30 kilomètres dans une zone de 60 tu comprends je me trouve drôle ça fait que ça vient ça fait que ça vient complètement parce que ton double observe celle qui chiale oui mais ton double il y a toujours de l'amour pour celle qui chiale parce que lui il est inconditionnel tu sais il est dépolarisé fait que lui il observe ça puis il va t'aimer dans tout lui c'est c'est son bébé l'avatar l'égo tu comprends fait que là lui il va te dire ben là fais ça en place c'est ça le double c'est l'identification une partie parentale plus grande et bienveillante qui gère l'égo qui est pris dans ça puis qui va y expliquer là c'est le temps de faire ça ah là on va faire ça puis là il va te présenter t'es dans un état de transformation il va te présenter quelqu'un puis là tu vas lui parler tu dis Christ c'est exactement ça c'est ça qu'il faut que je fasse je suis en train de te dire ce qu'il faut que je fasse tu sais toi tu te mets en place par la synchronicité vibratoire pour te mettre devant toi comme un beau une belle table toute montée pour dire hey je suis rendu là on va faire ça on va faire ça pour moi fait que toute sa place ah c'est merveilleux dis-moi Denis ça prend combien de temps de faire ton protocole parce qu'on arrive à la fin de l'émission il reste il faudrait que je le fasse je pense là c'est quoi on est à 47 minutes d'interview plus 2 qu'est-ce qu'il dit il dit plus 2 plus 2 ça c'est pas le camério qui fait son petit mot on va faire un beau protocole Dominique m'avait demandé de faire ça là je vais je vais je vais parler dans le fond avec mon double puis ma vibration vous vous mettez dans votre énergie c'est-à-dire vous rentrez dans votre territoire fermer ses yeux ça veut pas dire ferme tes yeux je vais faire ce que je veux avec toi ça veut dire rentre dans ton monde intérieur ça veut dire ça fait que la vibration de ça active ta vibration fait qu'il y a pas d'ingérence fait que tu restes dans ton énergie c'est pas quelque chose qui est collectif c'est quelque chose qui est individuel parce que le collectif c'est un égrégore parce que ça contient beaucoup de pensée fait qu'on reste dans notre double à nous fait que c'est comme si on est tous des sons on est tous des instruments de musique mais qui s'envahissent pas tu sais une guitare ça rentre pas dans un piano puis ça rentre pas dans une flûte chacun a sa fréquence puis on reste dans notre fréquence comme ça on développe notre capacité de s'auto-programmer s'auto-soigner s'auto-comprendre s'auto-soutenir c'est ça qu'il faut arrêter de passer par l'extérieur en demandant à l'extérieur de nous faire ça fait que c'est nous qui se le faisons puis plus tu fais ça bien plus tu réalises que tu crées si tu peux créer ta vie fait qu'elle peut changer l'histoire en vibration fait que ta divinité c'est un état de fréquence fait que là on installe un programme pour que vous puissiez être de plus en plus dans le réel et le présent au point zéro on va commencer en créant à partir de notre réalité dans l'instant présent une influence sur le passé et le futur ça je disais tantôt donc ce qu'on veut faire c'est d'installer un programme pour que le temps puisse être perçu d'une façon circulaire et plus rapide ce qui nous permet de comprendre de comprendre que notre influence dans l'instant présent peut changer ce qui s'est passé et changer ce qui va arriver on va commander d'amplifier la capacité d'intégrer un temps quantique maintenant dans nos cellules qui n'est pas dans le temps linéaire qui est un temps qui nous donne accès à une façon nouvelle de percevoir l'importance de notre réalité dans l'instant présent ici même on peut changer tout ce qui s'est passé dans le passé et le futur à partir de ce présent puis le présent encore une fois il n'est pas spirituel il est biochimique c'est ça c'est un état que vos glandes endocrines vos chakras principaux créent une biochimie d'ancrage plus tu tends vers un état biochimique plus le corps va y retourner fait que plus tu goûtes au présent qu'est-ce que ça fait plus ta pensée ta réflexion ton obsession mentale émotionnelle baisse qu'est-ce que tu penses que le corps il aime ça lui fait que là il crée une biochimie puis lui quand tu vas partir dans ta tête trop il va dire non 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 je veux revenir là lui fait que lui il va te rappeler tu sais fait que comme on disait tantôt le corps est tellement intelligent si on lui donne son importance puis on comprend ses systèmes pour les faire exister lui il va nous aider aussi il va nous aider à s'en mettre là on va commander d'installer un programme pour être complètement dans le présent du temps circulaire au point zéro on va commander qu'on puisse affirmer qu'il est normal avec toutes nos parties d'être au présent en contact avec le temps circulaire qui est une vitesse augmentée en comprenant l'importance de cet instant là ce temps présent réel qu'on appelle le réel qui peut créer manifester une réalité qui change les événements qui se sont produits qui vont se produire on installe un programme dans l'ADN pour être complètement en contact avec le temps quantique et le temps circulaire ça peut dire qu'on peut par notre ADN reprogrammer notre ADN contient 80% d'ADN superflu ce que les scientifiques ont dit mais c'est pas superflu c'est de la mémoire libre d'information donc on va commander aujourd'hui d'installer la capacité de percevoir le temps circulaire et quantique dans les bons chromosomes gènes et codons ça veut dire qu'on peut reprogrammer nos gènes nos codons par notre conscience qu'on lui donne de l'intention c'est de prouver scientifiquement que si un observateur donne de l'attention fais ça à un enfant à un animal donne l'attention sa vibration change complètement si tu fais exister quelque chose la molécule de l'autre change fait qu'on peut le faire pour nous autres fait que c'est ça reprogrammer on va commander que toute la partie de notre cerveau gauche qui limite le temps à une perception linéaire puisse maintenant reconnecter au cerveau droit qui nous donne accès à un temps circulaire et global dans l'instant présent on va commander aujourd'hui qu'on puisse mettre maintenant le passé le futur au point zéro en ayant accès à la capacité par la commande d'intégrer dans notre réalité l'importance de notre décision notre participation à la vie c'est-à-dire qu'avec l'accès à un temps circulaire on va comprendre que les décisions qu'on fait ici on influence sur toutes les parties de nous qui existent ici ou ailleurs dans l'interdimensionnalité ça veut dire qu'on est dans l'instant présent connecté à toutes les parties de nous et tout ce qu'on fait ici a une influence par tout ce qu'on existe les parties de nous qui avaient fragmenté dans le passé le futur l'abîme nos lignes de temps par incompréhension traumatisme mémoire peur on les ramène dans le point zéro aligné avec le temps quantique et circulaire dans la vie même maintenant on commande que l'on puisse affirmer qu'on choisit d'être 100% dans le temps quantique et linéaire avec nos 13 hélices de la vie le 13 chakra principaux donc 13 hélices de la vie on commande que l'on puisse comprendre que le karma qui nous maintenait lié dans une cristallisation liée au passé au futur soit mise au point zéro pour comprendre qu'avec notre comment ici avec notre double quantique qui a accès à un temps circulaire et quantique on peut maintenant décristalliser tout ce qui a été créé à partir d'un temps linéaire cristalliser ça veut dire du non-mouvement ça veut dire que ça ne bouge pas donc aujourd'hui toute alliance veut qu'il nous maintenait en allégeance au passé au futur lié à l'astral l'astral c'est le monde karmique mémoriel transgénérationnel astrologique numérologique tout ce qui nous conditionne en fait au niveau de la mémoire sociale va être mis au point zéro on va commander en fait d'être dans un temps circulaire ce qui va nous permettre de sortir de la séparation et de l'isolement d'augmenter notre vitesse notre information quantique à partir de notre propre atome corporel et on va aujourd'hui récupérer remettre en mouvement toutes les conséquences des choix qui n'ont pas été alignés sur la fréquence de notre essence ça veut dire que la programmation a créé des histoires a créé de la mémoire et que cette mémoire là tout ce qui existe même une mémoire a une fréquence et cette fréquence là peut créer en notre nom des événements puis des situations est-ce qu'on est vraiment responsable à ce moment là d'une vraie création si notre mémoriel crée en notre nom un futur impossible c'est pas ça la liberté c'est ça le piège du karma de la roue nous pouvons nous réapproprier les conséquences de tout ce que nous avons créé en dehors du coeur du point de convergence du point zéro de notre essence et commander que toutes les conséquences soient mises au point zéro on utilise toutes les conséquences les contrôles les PAC les associations les consentements conscients ou conscients qui ont été faits dans toutes les vies dans toutes les dimensions qui ne sont pas alignées à notre essence comme une charge pour justement commander des créations qui vivent à notre essence à partir de notre réel on intègre la charge magnétique négative des conséquences de ses choix et de ses actes non essentiels pour commander que notre vie quotidienne soit alignée à notre essence de plus en plus rebranchée sur le champ unifié on veut de plus en plus inspirer la survie expirer la vie expirer le combat expirer la facilité et le soutien c'est assez de survivre on n'en peut plus on commande aujourd'hui que toutes les incarnations puissent s'aligner en trente que les conséquences de tous les choix et d'acnom essentiels puis ça c'est le savot pour l'âme aussi qu'elle sorte de son hypnose et de l'accumulation de la mémoire et de la croyance pour se mettre aligné avec cette programmation aujourd'hui c'est-à-dire qu'on envoie de l'information à notre âme aujourd'hui par notre conscience au lieu de recevoir l'information descendante ou la remonte et on lui dit en fait de sortir de cette hypnose-là aujourd'hui on commande que vous puissiez vous détacher vous déresponsabiliser déculpaliser d'avoir pris des décisions et accompli des actes non et qu'ils j'en ont essentiels non bienveillants pour vous-même ou les autres terminé on n'est plus responsable du disque dur qui s'est répété et de la mémoire c'est assez on passe à autre chose personne n'est coupable on ne l'est pas non plus on commande que vous puissiez mettre au point zéro toutes les émotions que vous ressentez relativement au fait de vous être trompé dans votre vie dans vos passés les petits remords les petits regrets les bonbons on s'ouvre fini on met tout ça au point zéro puis on les utilise pour les transformer en conscience aujourd'hui éternelle on permet maintenant que vous puissiez commander que vous puissiez tolérer maintenant l'ancrage de votre essence et que les éléments suivants puissent tolérer le processus de l'amplification de l'ancrage c'est-à-dire la réception de la lumière la lumière émerge de l'atome l'atome créé par oscillation une forme de convergence qui ouvre la porte au vide qui permet aux photons qui sont l'information d'émerger on veut plus d'informations qui du savoir que de la croyance accumulée on va commander que le processus d'amplification de l'essence soit toléré intégré au niveau professionnel amoureux familial social psychologique émotionnel mental spirituel et biologique vos quatre corps principaux vont maintenant soutenir le processus de l'amplification de votre essence donc ça veut dire qu'aujourd'hui on récupère tous vos mois du passé vous restez dans votre conscience à l'intérieur de vous tous les mois du passé qui ont évidemment créé des belles choses aussi mais ce qui était créé par reproduction transgénérationnelle mémorielle traumatisme on les récupère le petit bébé qu'on était le petit enfant l'adolescent la jeune femme ou le jeune homme dans nos relations familiales amoureuses professionnelles historiques culturelles spirituelles partout ce que ça crée en fait des déceptions des illusions on ramène tous ces mois-là dans le présent dans notre conscience à l'intérieur de nous on les met en contact avec notre observateur notre conscience et on va les chercher dans le vide quantique vous allez penser à ce que vous voulez ressentir ou sentir ou vibrer dans votre vie et vous allez déposer une charge une commande électrique je décide exemple de vivre de plus en plus dans le réel et comment je me sens si je vis dans le réel je m'envoie dans l'émotion du présent comment je me sens libre ancré présent total il y a comme un silence et j'installe ces émotions et cette signature vibratoire mentale électrique et émotionnelle puis je l'envoie dans ce champ quantique-là pour qu'elle y aille trouver le poste de radio la fréquence pour vivre de plus en plus dans ma réalité par synchronicité et vibration cette réalité-là ce qui m'intéresse de plus en plus c'est pas de commander des objets c'est de commander des états et ces états vibratoires je le sais qui portent une charge biochimique et cette charge biochimique-là par la loi de la vibration va attirer ce qui vibre à ce bain chimique-là fait que moi je commande des états corporels d'émotions biochimiques pour créer la réalité fait qu'on installe tout ça dans votre matrice existentielle dans votre première cellule de vie que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse ça se rende au gland endocrine au cerveau au système nerveux à la rate au liquide intra et extracellulaire au vide interstitiel aux atomes aux éléments quantiques à votre ADN à tous vos chakras vos corps énergétiques à votre âme aux commandes à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes vos cellules que ça s'installe dans le bulbe rachidien que ça soit toléré intégré au point zéro et scellé ici et maintenant j'ai des gros frissons ça a monté le long de la colonne c'est merveilleux c'est la tête c'est arrivé à la tête c'est la partie d'en bas moi ça a monté à la tête ton tube pranique parce que c'est au point zéro le point zéro tes charges du bas du sacrum montent dans l'épiphyse spinau rachidien ils montent jusqu'à la glande pineale t'as comme des petites portes là là ça se suit dessus oui exactement une da pingala ouais ouais c'est ça wow merci Denis c'est merveilleux tout doux tout douceur tout doux c'est tout doux tout doux est-ce que tu fais encore des rencontres pour des week-ends qui s'en viennent as-tu quelque chose à ouais au mois d'avril on va faire un zoom nous autres ici on va annoncer ça je pense que c'est le 21 avril ou quelque chose comme ça mais on va mettre ça sur notre chaîne YouTube puis mon Facebook dans le fond mais on peut participer ce que je veux dire oui les gens c'est ça c'est par zoom ouais c'est ça j'ai fait des formations cet automne puis j'ai fait des zooms puis les zooms finalement j'ai beaucoup aimé ça parce que les personnes ce que j'ai eu comme feedback c'est sûr qu'en présentiel c'est le fun parce qu'on voit le monde mais en zoom c'est qu'ils sont dans leur bug ils étaient dans leur doudou ils n'étaient pas sollicités par l'extérieur donc les autres ils recevaient ça c'est merveilleux en présentiel c'est ça j'aime mieux ça en présentiel parce qu'on voit les gens puis tu sais on va annoncer en même temps si tu veux Denis que tu viens nous visiter au Saguenay Lac-Saint-Jean le 9 et 10 novembre prochain naturellement prochain ce sera l'hôtel La Saguenayenne mais on aura plus de détails à offrir quand ce sera le temps mais je tenais à dire qu'il va y avoir cette rencontre en présentiel avec Denis à l'hôtel La Saguenayenne à Chicoutimi et on donnera plus de détails mais il y aura des protocoles comme on vient de vivre aussi il va y avoir des thèmes qu'on va parler puis à chaque thème il y a une installation d'une programmation Parfait c'est bon et on aura le programme on pourra avoir le programme un petit peu plus tard qu'on pourra passer sur les réseaux puis toutes les gens vont être informés mais merci d'avoir accepté notre invitation de venir à cette fin de semaine là et de venir à notre émission merci c'est un cadeau à chaque fois et les gens s'ils veulent s'inscrire au mois d'avril ils font quoi? ils te contactent comment? ils vont regarder sur mon youtube ma chaîne youtube je vais faire une petite vidéo dans le fond puis je vais donner les détails ou mon facebook dans le fond je vais faire un post dans le fond ok puis nous on pourra faire circuler l'information aussi pour ce mois d'avril parfait merci bientôt merci tellement Denis merci ça me fait du bien parce qu'aujourd'hui j'étais un petit peu physiquement touchée un petit peu ça me fait du bien merci 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 ça m'a fait du bien physiquement ça m'a fait du bien très agréable alors à la prochaine et puis on vous donne rendez-vous nous aussi pour le prochain invité oui merci de nous écouter excusez-moi je suis pas là j'ai comme décroché je suis comme c'est parti madame elle est basée elle est basée elle est basée elle est basée ça donne une idée de ce qu'on peut vivre dans une belle fin de semaine oui ouais c'est le fort c'est le fort c'est le fort on va dans le fond l'atelier ça va être de la lychimie dans le fond c'est comme comment sortir de la matrice par le point zéro dans le fond c'est fait avec tout un processus qui est comme des étapes que je fais à travers le week-end super ça va être merveilleux ne manquez pas ça les inscriptions vont se faire vous allez avoir l'information pour les inscriptions de ce présentiel-là ça va être extraordinaire moi j'ai bien hâte que tu sois là ça va être merveilleux merci tout le monde de nous écouter bye 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 Denis merci merci Denis bye bye merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021